Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une belle bûche pour Noël. Alors aujourd'hui c'est le 24 décembre 2021. Et je me suis dit quand même, je ne l'aurais même pas fait une bûche sur ma chaîne. Donc je me rattrape parce que j'allais en plus ne pas avoir de dessert ce soir. Il me restait un tout petit bout de pain d'épices. Et je n'avais pas envie d'en manger ce soir, j'avais envie de crème au beurre. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Et donc je me suis dit, allez fais une petite bûche végétale. Dans la génoise il y aura un petit peu d'œuf. Mais autrement la crème au beurre sera avec de la margarine. Voilà, allez je vous montre de suite les ingrédients. Donc ça sera une crème au beurre parfumée au chocolat. Avec un petit peu des éclats de noisettes, un petit mélange praliné. Voilà, allez je vous montre tout ce qu'il faut. Je tourne la caméra, voilà voilà. Allez, elle est très facile à faire. Si je la fais c'est qu'elle est facile. Allez, je vous montre ça. Vous aurez dans la barre d'infos, sous la vidéo, tous les ingrédients et le déroulé de la recette. Alors moi j'achète de la fruit d'or. Elle est nouvelle cette margarine. Elle est sans huile de palme et elle est très 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 bonne. Voilà, donc je l'ai coupée en morceaux et je vais la faire pommade. J'en ai gardé aussi un petit peu. Je vais la faire chauffer pour la génoise. Voilà, ça, ça sera pour la crème au beurre avec un peu de chocolat et de l'érythritol. De l'érythritol en poudre glace. Vous avez la recette sur ma chaîne. Et puis on peut y mettre aussi si on veut un petit peu de pralin. Pour la génoise, il vous faudra de la poudre d'amande. Donc le beurre fondu, la margarine fondue, des oeufs et de l'érythritol. Voilà, et puis un petit peu de vanille liquide. Hop, je vais prendre avant la caméra. Voilà, on va aromatiser un petit peu le beurre avec la vanille. Je crois que j'ai oublié. Ah si, un paquet de levure chimique. Voilà. Je l'attrape de suite avant de... De façon à ce que je ne l'oublie pas. Allez, je commence à rassembler les affaires et on se retrouve. Allez les amis, j'ai commencé un petit peu à écraser la crème au beurre. On va y ajouter la vanille liquide. Je vais vous dire à peu près combien. Je vais regarder une cuillère à café. On va mettre une cuillère à soupe. Voilà. Ça va la détendre un peu parce que là j'ai commencé au fouet pour voir est-ce que ça allait donner. Mais c'était un petit peu... Comment dire ? Ça s'enroulait autour de la... C'est un peu difficile de faire la vidéo de la crème au beurre à la margarine. Je vais d'abord la tourner, je crois, à la cuillère. Parce que ça se met directement dans les... Dans les fouets. Là. Allez, je récupère un max. Finalement, je vais la faire avec le petit batteur, je crois. Ce n'est pas pratique à faire ça. Le beurre, ça se... Ça se fait plus en... En pommade, je trouve. La margarine, elle est dure à tourner. Voilà, je vais la tourner comme ça. Je vais y ajouter le chocolat. On verra bien ce que ça donne. Voyons, je vais calculer à peu près... Calculer la soupe. J'en mets deux. Du praliné, je vais en mettre deux. Allez, vous savez, je fais à peu près tout au pif. Vous me connaissez à force. Allez, on l'écrase. Parce que je pense qu'avec le chocolat, après, ça va plus tourner. On va mieux y arriver. Allez, je continue à tourner. On se retrouve. Il ne faut pas que ça soit trop long. Voilà. Allez, je vais rajouter l'érythritol. Le sucre glace. Je vais en mettre deux aussi. Je n'ai pas trouvé de pralin sans sucre. Donc, vous verrez si vous en trouvez. Pour une fois, il y aura à peine un petit peu de sucre. Mais vous voyez, ceux qui font le cétogène, vous n'en mettez pas. Cette bûche sera entièrement cétogène et sans gluten pour ceux qui sont soli-coliaca. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne me rappelle jamais. Voilà. Allez, je continue à écraser un peu. Et on se retrouve. Et bien, voilà. La crème au beurre est prête. Regardez comme elle est jolie. Elle est super bonne. Finalement, à la cuillère, c'est très simple. Il faut bien qu'il soit pommade. Voilà, je vais la réserver au frigo. Donc là, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'érythritol sucre glace. Voilà. Et ça va partir au frigo. Et on va attaquer la génoise. Allez, je me fais une petite place. Parce que comme en tous les Noëls, les frigos sont bien remplis. Allez, je me fais un petit peu de place. Je nettoie. Et voilà. Allez, on démarre à la génoise. C'est tout simple. On met la poudre d'amande. J'approche la caméra. La poudre d'amande. L'érythritol. Alors, je vais en mettre moitié-moitié parce que je voulais le goûter. Voilà. Je vais mettre pourquoi pas un petit peu dans la génoise de praliné. Et pourquoi pas un petit peu de chocolat. Vous voyez, vous faites au pire. De toute façon, ça marchera. Parce que ce n'est pas difficile. Allez, on tourne. On met la levure. On met de la vanille liquide. À peu près une cuillère à soupe. On va tourner. On met les oeufs. Alors, il faut quatre oeufs. Je me suis dit quand même, je ne l'aurais même pas fait de bûche pour Noël. Allez, je me rattrape. Alors, à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire une mousse au chocolat. Je me suis cassée un mètre par terre. Bon, c'est pas grave. Je le ramasserai après. Vous pouvez très bien faire une mousse au chocolat aussi. Et puis, vous faites la base du biscuit. Voilà. De la génoise. On y met le beurre. Fondu, froid. Si possible. Pensez à vous le faire refroidir en même temps que le beurre, que la margarine. Enfin, là, c'est de la margarine. C'est la même chose. J'ai pris le fruit d'or. Fruit d'or gourmet. Et vraiment, il est très, très bon. Je ne me casse plus la lunette à faire du gui. Maintenant, je mange de ce fruit d'or. De temps en temps, je m'en fais encore un peu de gui. Mais voilà. Et bien, c'est fait. La génoise est prête. Vous voyez, c'est très vite fait. Elle est faite en quoi ? 10 minutes, cette bûche. Alors là, je vais me réserver les affaires. Je vais faire de la place. On se retrouve. J'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. J'ai utilisé, vous voyez, un lèche-frique. J'ai mis du papier sulfurisé et je l'ai beurré. Enfin, j'ai mis de la margarine. Voilà. Et là, on va mettre la génoise. Allez, on va tout renverser. Donc, je vais surveiller. Je vais laisser cuire 10 minutes sans surveillance. Et après, toutes les 5 minutes, je vais regarder. Je vous dirai à peu près combien il faut de temps. Alors, cette base, vous vous rappelez, c'est la base du fraisier. C'est sur ma chaîne. Et je l'adapte pour faire... Ah, mais c'est une génoise de toute façon. Voilà. Donc, on verra bien si ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Je vous dirai tout à l'heure, quand je vais en manger un bout, avez-vous ? Si c'est bon. Allez, regardez. Les beaux outils, comment faire les enfants. Allez, on étale. Mais vous, si vous n'avez pas, vous faites avec une spatule ou avec une cuillère. Faire attention qu'il n'y ait pas de trou. De toute façon, si on ne roule pas tellement bien, là, on s'en sort toujours avec la génoise. De tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop, trop épaisse. Trop, trop épaisse, pardon. Allez, j'étale, on se retrouve. Regardez, j'ai tout bien étalé sur la plaque. Vous voyez, ça ne fait pas tout à fait la surface, mais c'est parfait. C'est assez fin, vous voyez. Pas trop non plus, il ne faut pas que ça s'effrite. Et là, je vais l'enfourner à mi-hauteur au four pour 10 minutes et je surveille. Voilà, 10 minutes. 180, hop, et c'est parti. Voilà, maintenant je vais faire la bachère, je vais faire la vaisselle. Et on se retrouve, je surveille. Voilà, je regarde si c'est cuit, ça fait 10 minutes que ça cuit. Quoique, 2 minutes de plus, ça serait bien. Allez, on se retrouve. Voilà, j'arrive. Voilà la splendeur. Allez, il faut vite le démouler. Donc voyons, j'avais déjà transvasé ça. Fais attention de ne pas me brûler. Allez, c'est bon. Voilà. Allez. Donc là, il faut la retourner. Donc voyons, voyons, comment je vais faire. Ah, j'aurais dû tourner avec le plat. Ouais, je suis bête. Bon, c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. Bon, je vais faire l'inverse, voilà. Bon, donc il faut mettre un papier sulfurisé dessus. Voilà. Je vais mettre ma plaque. Je rabats. Je devrais y arriver. Ça va être un peu périlleux. J'aurais dû faire renverser la tôle. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va y arriver. On va y arriver. On y croit. On y croit. On y croit. Tout doucement. Et voilà, j'y suis arrivée. Quoi que non, j'ai fait ça n'importe comment. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait que je la roule. Bon, allez, ce n'est pas grave. Je retourne. Je vous le dis, que mon cerveau, des fois, il est embrouché. Allez, hop, ce n'est pas grave, Natancha. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Allez. Voilà, donc là, on va la rouler. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, peu importe. Le biscuit est bien mou. Là, il ne faut pas se le faire sécher. Il faut le faire assez vite, la rouler. Allez, je vous montre. Vous allez être mort de rire. Vous allez vous foutre de moi. Vous avez bien raison. Allez. Je la roule tout doucement. Oh, il est super, le biscuit. Vraiment super. Donc, pour ne pas que ça fasse une grosse, grosse bûche, je vais essayer de la rouler finement, tout doucement. Et puis, si elle casse, on verra toujours avec le... Comment on appelle ça ? Avec la crème au beurre, on arrive à masquer un peu. Ouais, super ! C'est la première que je fais, depuis trente et quelques années. Je n'en avais pas refait, le biscuit roulé. Alors ça, cette base, vous pourrez vous en servir avec de la confiture keto pour vous faire des... Oh, elle est super ! Regardez comme elle est jolie ! Un pot saucisson ! Regardez ça ! Là, je vais bien la mitoufler. Il faut qu'elle sèche, enfin qu'elle sèche, qu'elle refroidisse là-dedans. Voilà. Je vais me la laisser sur un plat. Et quand elle sera froide, on la déroulera et on y mettra... Non, ça, ce n'est pas un bon plat. Je la laisse comme ça parce qu'il y a des rebords et elle va prendre une mauvaise forme. Voilà. Bon, eh bien, super ! Super, super ! J'y suis arrivée, je pense ! Ma bûche, quand je l'avais faite, je les avais faites les premières. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. C'était une catastrophe. Donc là, vous devriez y arriver avec cette recette super. Et puis, comme je vous ai dit, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Vous la garnissez comme vous voulez ou de la crème pâtissière, végétale ou pas végétale, de la mousse au chocolat. Il y a plein de variantes. Vous pouvez faire de la mousse. J'en ferai une autre fois au citron. Voilà, j'aime beaucoup le citron. Donc, peut-être un mélange de chantilly avec chantilly végétal, avec un peu de citron. Bon, voilà. Allez, ça refroidit. Bien dans l'humidité. Et on se retrouve tout à l'heure pour la façonner. Et bien, voilà, la bûche a refroidi. On va la dérouler. J'avance un petit peu la caméra pour que vous y voyez bien. Alors, ça se coupe un peu, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est du sans gluten et surtout du keto. Donc, aucun souci si ça se casse. Voilà. On va peut-être pas trop là. Voilà. Allez, on va mettre de la crème de la crème au beurre. Et on va napper toute la génoise. Ça sent très, très, très bon. Voilà. Vous voyez, elle a bien durci. Elle est bien jolie. On va mettre le plat de réserve un petit peu plus loin. Et on va napper toute la génoise. Voilà. On se retrouve dans un moment quand tout est fini pour faire le dessus de la bûche. A tout de suite. Allez, on va rouler maintenant. Tout doucement. On serre bien. Il a l'air de bien se tenir. De toute façon, après, une fois qu'on l'a garni, sur le dessus, qu'on l'a bien décoré, ça se voit pas. Il n'y a que nous qui le savons. Allez, elle craque là. Mais c'est pas grave. Je vais me chercher le plat. J'espère que j'aurai assez de garniture. Autrement, j'augmenterai les proportions si je vois que je n'en ai pas assez pour vous. Allez. Voilà. C'est périlleux, hein, quand même. J'espère que vous tenterez. Parce que le biscuit, il a l'air de bien se tenir quand même. J'ai réussi à le rouler. Je me demandais si j'allais y arriver. Mais oui, 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 on y est arrivé. Il a un peu craqué là, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va la laisser comme ça. Là. Allez, je vais continuer. Il y en a pas assez, de toute façon, pour tout décorer. Et comme je n'ai pas envie de mettre beaucoup de... Voyant. Il m'aurait fallu beaucoup plus de crème au beurre. Mais bon. C'est dommage, hein. J'en ai pas assez. Et le magasin est fermé. Je peux pas aller en acheter maintenant. Donc ça va aller. Bon, il m'aurait fallu à peine un petit peu plus de crème au beurre. Mais bon. Je la publie quand même parce qu'elle a l'air très, très bonne. Elle sera peut-être pas très, très, très jolie. Mais elle sera sûrement très, très bonne. En tout cas, ça sera meilleur que de rien manger. Et je me passerai l'envie de faire du... de la crème au beurre. Voilà. Et surtout sans sucre. Allez. Je fais quelques petits décors à la poche à douille. Je suis pas une experte, hein. Mais bon. Le cœur y est, hein, les amis. C'est très dur d'utiliser la poche à douille pour la crème au beurre. Il faut peut-être pas qu'elle soit très, très froide aussi. Mais voilà ! Elle est pas trop mal, ma bûche ! Les enfants vont rigoler parce qu'ils vont dire « Maman, tu vas jouer dans le père Noël est une ordure ? » C'est M. Prescrovy qui amène son gâteau dégueulasse, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Le cloug. C'est pas les doubitchous. Bon, en tout cas, je goûte, avez-vous, un petit bout ? Parce que la crème est divine. Bam, bam ! C'est trop, trop bon. Regardez. Oups ! Je me fais des rails de crème au beurre. Je rêvais d'en manger. Bon, ben, elle est pas si mal que ça, quand même, cette bûche. Je vais peut-être couper un petit peu les bords pour faire la photo, quoique c'est une bûche du sud-ouest, un petit peu biscornue. Voilà. Je vais nettoyer un peu pour faire la déco. Je vais y mettre un petit peu dessus de praliné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Parce que faire du sans gluten et du keto, je vous assure que c'était périlleux et que j'ai cherché comment faire cette bûche. J'étais là et là de me dire, bon, ben, tant pis. Je la publie pas. Et puis, on verra bien dans les commentaires si vous me direz si vous l'avez aimée. Tout à l'heure, je vais m'en faire une belle tranche parce qu'il n'y a que moi qui en mangerai, de celle-là. Pour le reste de la famille, ils ont de quoi avec du vrai sucre. Et puis, je mets mon petit... C'est pas mignon ? Regardez ça. Elle est pas trop mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai vu pire, hein ? J'ai eu fait pire. Bon, sur le côté, là, ça a un petit peu m'émerdé. Mais bon, j'augmenterai les proportions pour que vous puissiez bien, bien la garnir. Ce côté est plus joli, hein ? Regardez comme elle est belle. C'est pas trop mal, hein, pour une première. Enfin, une première. Une première keto. Bon, allez, je vais faire les photos. Je vais nettoyer un petit peu le plat, tout ça. Et puis, on se retrouve pour la dégustation. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez faite, si ça vous tente de la faire. Voilà. Parce que là, il y a des zéro sucre. à part un petit peu dans le pralin. Mais bon, vous arriverez à en trouver sans sucre. Puis, on peut faire un petit écart pour les fêtes, hein, aussi. Voilà. Allez, on va s'accouper à tout à l'heure une belle tranche. Je vais faire les photos. À tout de suite. Allez, c'est 20h10. On est le 24 décembre. Oh, le sapin se casse la figure. Bon. Eh bien, voilà la jolie bûche. Je ne sais pas si elle va être bonne. On va s'en couper une bonne tranche, en tout cas. Ça va me passer l'envie de crème au beurre. Allez, une bonne part. On s'en coupe, les amis. Allez. On va voir si elle est bonne. De toute façon, il n'y a que des bonnes choses dedans. Voilà l'intérieur. Ça a l'air pas mal, hein. Elle n'a pas l'air trop mal, cette bûche. Regardez ça. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. On n'y voit rien. Voilà. Ah, ça va mieux, là. Regardez comme elle est jolie. Ça sent bon, le beurre. Allez, le verdict. Si ce n'est pas bon, je ne la publierai pas. Je la montrerai aux copines et aux copains. Allez, voyons ça. Elle est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Il y aurait eu un peu plus de crème au beurre. Ça aurait été sympa. Juste pour la décoration. L'intérieur, c'est parfait. Moi, qui avais tant envie de crème au beurre. Franchement, elle est très bonne. Je vais goûter le petit chapeau, là. Voyez, c'est de belles crèmes. Elle est très, très bonne. J'ai bien fait. Je me suis dit que je ne vais pas la publier. Je vais arrêter de la faire. Elle n'a pas l'air jolie. Finalement, c'est pas mal. Je ne suis pas pâtissière. C'est ma première. J'en ferai d'autres, je vous promets. C'est pas mal. Pour une crème au beurre végétale, je ne me suis pas trop mal débrouillée. Bon, allez. Sur ce, je vais finir de me régaler parce qu'elle est vraiment très, très, très bonne. J'adore. Elle est bien moelleuse. le biscuit n'est pas sec. Il manque juste, je vais vous rajouter dans les proportions, un peu plus de 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 margarine à mettre dedans. Voilà. Je pense que deux plaques, ça serait sympa et après, vous mettez le reste à la limite, vous, vous le congelez. Voilà, mais je vais me passer l'envie. Allez, j'espère que vous la, vous allez la faire prochainement ou alors vous la faites avec, si vous n'avez pas la crème au beurre, vous la faites avec, comme je vous ai dit, de la mousse chantilly ou de la, de la, comment on appelle ça, de la chantilly végétale, pourquoi pas, ou du mascarpone ou vous pouvez mettre de la crème végétale aussi, de la, de la crème anglaise. Voilà, vous pouvez vous la faire tant que vous avez le biscuit, après, ben, vous nappez et voilà. Vous avez tout pour la faire là. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un très, un très bon réveillon de Noël dans la paix, l'amour et la joie et je vous dis à ces prochains jours, je vous fais encore d'autres recettes. Voilà, je vous embrasse depuis notre sud-ouest et bon réveillon à tous.